bonjour fresseur bienvenue sur ce bond nous continuons ce qu'on a recommencé le retour du mort dans sa veuve qu'est ce que c'est écoutons ce que saison femme à nous raconter j'avais que j'avais qu'un truc comme ça j'avais un ami qui était décédé et lui on avait causé mercredi et le jeudi et le jeudi nuit jeudi ou vendredi nuit et il a eu son tiré sur lui au fait il en était dans le champ de son grand peintre comme ça les manoeuvres ils ont cru que peut-être c'était un voleur et ils ont tiré sur lui et il est mort ça m'a tellement ça m'a fait mal j'aimais pour mes noms c'est que j'étais dans la rue comme ça je disais son nom je pleurais je enfin ça m'a ça m'a fait comme si je délirais en fait et après le même le même jour dans la nuit je dormais non c'était pas dans la nuit même si je vous ai passé le jeu j'avais fini de travailler en journée maman avait dit ça et je dormais je l'ai vu dans mon rêve et je lui demandais mais qu'est ce que tu m'as fait comme ça c'est quelle histoire de truc c'est quoi tu as fait et le jeu là je remontais j'étais au village donc j'étais en italie quand je faisais le rêve mais c'est du village je remontais il a attrapé mon sac à main et il avait le sang sur le côté de la tête et je lui demandais mais pourquoi tu as fait ça c'est la manière dont tu t'es comporté tu as fait ils t'ont tué bon c'est tu es mort comme ça il me dit non mais c'est rien c'est rien ce que tu es en train de dire là c'est rien et on marchait ensemble après je me suis réveillé donc à chaque fois à chaque fois que je pensais vraiment à lui je le voyais dans mes rêves et une fois je l'ai vu il est venu j'étais dans la chine il a apparu il était assis devant le miroir moi je me voyais je voyais mon reflet mais lui il soit et au fait je le voyais pas dans le miroir mais il était assis devant moi et il me demandait mais tu tu veux qu'on soit toujours amis si moi je veux il va venir toujours me rendre visite tout et tout que voilà je lui ai dit non mais il n'y a pas de problème si tu vas venir me rendre visite il n'y a pas de problème je vais pas accepter mais si c'est pour venir m'effrayer peut-être venir à chaque fois me faire peur ou bien truc ça ça sert à rien je n'accepte pas et quand je lui ai dit ça après ça je l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui je l'ai plus vu même dans mes rêves je l'ai plus vu nul pas jusqu'aujourd'hui donc c'est pour confirmer un peu cette histoire de rêve quand la personne meurt c'est et ça ça m'est arrivé il ya deux personnes comme ça et à chaque fois je pensais lui par contre j'ai fait ce rêve je lui ai dit non si c'est pour m'effrayer je suppose que c'était pour un truc comme ça parce que quand je lui ai dit ça après je l'ai plus revu mais un autre grand frère lui par contre à chaque fois que je pense à lui à chaque fois que je le voyais dans mes rêves donc après il y avait mon père spirituel qui me disait que non voilà faut plus penser à lui quand c'est comme ça ça fatigue la personne ça sert à rien à chaque fois de penser à la personne et la voix dans tes rêves c'est pas bien la personne ne repose pas en paix qu'il faut la laisser partir et puis bon après j'ai essayé d'oublier bien vrai même jusqu'à présent quand je pense à lui ça me fait vraiment mal il est mort tout et tout mais quand je pense trop trop à lui je le vois dans mes rêves donc à la fin j'évite de penser à lui à contre l'autre je l'ai plus jamais revu peut-être c'était pour lui m'effrayer tout mais bon après je lui ai dit non si c'est pour m'effrayer c'est pas la peine après je l'ai plus revu même dans le rêve j'ai plus 10 ans donc voilà c'est pour ça que je remontais merci beaucoup au cas blanc pour ta deuxième histoire merci à toi aussi a fait de rêve là pour moi c'était quoi quand mon grand frère était vivant tellement il m'aimait dans son vivant mais c'était déjà il était sa petite soeur préférée dans le genre si quelqu'un m'a fait quelque chose là tu vas toi le porter sur son dos malheureusement il est mort quand il meurt donc des mois après tellement sa mort m'a touché comme ça il dit chaque jour je rêvais de lui chaque jour et le rêve c'était quoi j'étais toujours devant il est derrière moi donc je marche quand je dors comme ça il vient il toque sur la porte un genre comme réel non tu tu il je dors je comprends sur la porte tout comme mon petit nom c'est mami il m'appelle mami oh tu le vois on va aller marcher moi aussi je me lève je commence à marcher je suis devant il est derrière j'en comme gazette on ne fait rien et je marche seulement comme ça maintenant c'est devenu bizarre ça commence à faire quand je dors à une certaine comme nuit une je sens un parfum fort tellement fort qui me réveille je sais pas d'où le parfum vient je sais pas d'où s'asseoir je sais pas qu'il y a une certaine de la nuit que je suis dans un profond sommeil c'est comme ça donc un jour toujours vers 4 5 un coeur comme ça là je rêve donc qu'il est en train de me poursuivre là maintenant c'était plus que mon grand frère mais c'est mon grand frère qui est en train de me poursuivre pour m'attraper je cours je cours je cours je cours je suis tellement fatigué après désolé j'ai aussi perdu mes parents donc je vois mes parents de loin quand je les vois de loin j'écris papa 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 je viens j'embrasse mon père comme ça qu'elle a décédé je l'embrasse comme ça vroum tout ça c'est dans le rêve ma mère se tourne et me regarde elle me dit il y a quoi j'ai dit à mon père que pardon voilà mon frère qui est en train d'arriver voilà j'ai appelé son nom à l'eau voilà qui est en train de venir pardon dis lui de me laisser tranquille c'est quoi mon père maintenant se tourne il commence à parler avec lui mon père dit que laisse l'enfant la tranquille tu veux quoi maintenant il fait semblant de partir mon père me dit aussi laisse rentre à la maison me voilà maintenant je tourne le dos pour partir quand je me retourne encore je vois comment mon grand frère encore en train de me poursuivre maman la course de ça je cours je cours c'était comme si on attachait mes pieds papa et après un moment je suis tombé broub au sol seigneur je tombe maintenant voilà qui est en train d'arriver je te joue je sais pas s'il m'attraper je mourrais je suis sûre j'ai commencé à crier je ne peux pas bouger il venait voilà maintenant j'ai une maman au quartier la maman là puis un coup je vois la mère la venir j'ai dit maman 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 viens pardon maman viens elle m'arrête elle dit à mon frère que si tu es garçon non faut venir tu vas voir ce que je vais faire mon frère rester comme ça genre il venait me chercher donc il était à fatiguer de ma compagnie venait mais là que me prendre en vrai alors et papa six heures du matin je me suis levé j'ai pris la route comme ma maman là aussi elle est soignante donc elle est dans le tradu comment on appelle nous là elle traite non donc je suis allée chez elle à 16 heures du matin je suis allée là parce que c'est toi qui est en train de me sauver directement elle m'a fait le remède là je suis partie là je suis partie je suis d'abord arrivé à la maison on m'a mis au feu maman m'a mis au feu donc elle m'a arrêté de parler parler tu vois un peu non rassumé monter de prier donc tout ce que j'ai dans le coeur de parler je dis qu'il ne doit plus me poursuivre et tout et tout et tout et tout je suis partie le mois là j'ai dormi sans problème un mois est passé le mois qui suivait je le vois encore il est en train de là maintenant il était en train de construire il faisait dans la maçonnerie il était en train de construire moi maintenant je viens vers lui je le vois j'appelle son nom christian que c'est une personne là je l'appelle quand il me voit la réaction de ça tu sais ce qu'il dit il dit ne t'approche pas de moi ne t'approche pas de moi qu'est-ce qu'on a versé sur toi comme ça là tu sens mauvaise je viens plus jamais ne viens plus jamais 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 à côté de moi tu as compris non dégagé je dis m'a chassé papa tout ça c'est le rêve tout ça c'est dans le reste je te jure je reste comme ça j'ai dit c'est mon grand frère qui me chasse comme ça la vieille tourne mon dos je suis fatigué un coup je me suis réveillé j'ai appelé la mater la mater me dit que c'est bon ne peut plus jamais s'approcher pas c'est bon comme ça là papa le rêve ma femme ma femme dit mais je m'entendu ça c'est vraiment très très grave ce qui se passe dans ce monde même trop grave nous allons écoutons encore un autre témoignage ok madame madame et moi j'en suis le riz qui sont passés au milieu bon j'ai hésite entre deux c'est ça la femme piton c'est une dame j'ai dit une jeune bon on va dessous gamme ami parce que c'est plus une jeune dame comme ça c'est une dame déjà qu'il a été dans la soixantaine mais qui qui n'avait pas eu la chance d'avoir un mari bon en vrai elle était toujours déçu elle a été toujours laissée tomber toujours trahi sentimentalement ça ne marchait pas encore elle a décidé de faire on voit la tradition africaine et dans cette requête elle voulait quand même trouver un mari avant un enfant parce que jusqu'à son âge elle n'avait pas d'enfant aussi donc elle voulait avoir les deux pour que la vie soit rose quand elle est partie et voir le féticheur je vais utiliser le terme féticheur le féticheur lui avait fait quelque chose et lui avait demandé de récupérer le système du premier homme qu'il va croiser après avoir quitté je te fais le truc si tu quittes chez moi le premier homme qui sera intéressé par toi tu me ramènes son superbe et c'est avec ça on va te faire le truc donc effectivement elle a pris le truc elle est partie elle a utilisé le truc effectivement il y a un monsieur qui est tombé sur son charme et tout ça l'espoir est vite parti dans le même soir ce qui devait se passer c'est passé donc elle a récupéré le système du monsieur qu'elle a ramené chez le féticheur comme convenu donc le féticheur a pris le système pour lui faire des pour lui mélanger ça avec des colas avec le sacré piste d'un animal là que je ne vais pas dire mais c'était tu vois les petits colas là qu'on joue lors de la tente et elle était censée manger ce colas là le matin pour faire ses vœux quand elle a commencé tous les hommes étaient tous les hommes avaient les yeux paracus elle tout le temps c'est les hommes tout le temps c'est les hommes tout le temps c'est les hommes elle était revenu encore ce plein de monsieur pour dire au monsieur que les hommes quoi après elle mais que les hommes ne lui donnent pas de l'argent elle elle veut elle veut que les hommes lui donnent beaucoup beaucoup d'argent et le joueur dit ok j'ai un fétiche ici je vais te faire quelque chose avec ce fétiche et toutes les hommes qui vont coucher avec toi vont te donner l'argent que tu veux mais en bas de ça il y avait quelque chose que elle ignore c'est que le fétiche c'est un fétiche putain c'est un fétiche putain même ici au béné on a le temple de la case de 25 ans des pitons ici donc le monsieur lui a fait le truc et ce truc que le monsieur lui a fait c'était avec du piton vivant qu'ils ont fait ça le monsieur avait égorgé le piton avait récupéré le sang et lui avait fait un pain avec tu me suis oui oui tu suis voilà donc après le bain les trucs sont partis d'une autre ampleur et elle avait commencé elle ne trouvait plus les hommes de sa génération européenne trouvait plus les jeunes les jeunes quoi les personnes qui étaient dans la trentaine de 50 30 ans mais qui avait les moyens qui avait les moyens les jeunes donnaient l'argent mais elle a remarqué que à chaque fois que quelqu'un était intéressé par elle et que ça marchait ça marchait jusqu'à ce qu'ils arrivent à accoucher ensemble la personne meurt 7 ou 8 jours après elle attend jusqu'à ce que cette personne est décédée au début elle avait pris sa point d'hasard s'est dit pourquoi c'est des personnes qui veulent mourir très tôt c'est qu'ils retombent elle n'avait pas encore prêté attention pour savoir que c'était elle le problème mais elle avait commencé par gagner l'argent parce que chaque fois qu'elle pourrait avec un coucher avec un homme dans la semaine qui va suivre il y en avait beaucoup d'autres qui lui donnaient de l'argent beaucoup d'autres qui lui donnaient de l'argent donc vu avoir le dégât que ça crée à constater que chaque fois qu'elle couche avec une personne avec quelqu'un une semaine la personne décède elle est retournée en avoir le même féticheur et elle explique au féticheur voilà ce qui se passe le féticheur lui a dit c'est là le féticheur lui dit que c'est normal parce que le piton qu'on a tué pour te faire le rituel le bain de le bain qu'on t'a fait le piton c'est un piton mystique et puis c'est censé tuer les gens qui vont qui te donnent l'argent pour te donner de la chance chaque âme qui va coucher avec toi va mourir et les hommes vont te servir à attirer d'autres aux hommes qui ont l'argent parce que tu m'as dit que tu veux devenir riche en son temps en son temps effectivement quand les trucs avec on ne sait pas prendre de l'ampleur elle avait gagné l'argent jusqu'à ce qu'elle s'est acheté un terrain elle prévoyait construit elle a commencé par constater les déserts brutal donc elle a dit au monsieur au féticheur j'étais venu te demander de m'aider à à trouver un mari un enfant et à gagner de l'argent mais je t'ai pas demandé de m'aider à tuer les gens le marabout lui a dit tu es déjà rentré dedans donc tu ne peux plus sortir tu es déjà dedans on t'a mis dedans donc c'est fini il a elle a supplié le marabout que le marabout change le son le marabout dit non c'est impossible il a rien fait elle est partie donc elle est allée qu'elle a quitté là elle est allée ailleurs chez notre monsieur et ce monsieur qu'elle a qu'il a lesquels aller voir c'est aussi un féticheur donc quelque chose monsieur lui a dit que le piton était dans dans son dans son ventre ou pas en fait le piton qu'ils ont sacrifié pour lui faire pour leur faire le rituel que le piton a intégré son corps et que le piton la bouche du piton se trouvait dans sa partie génitale ce qui fait que tous les hommes qui coucher avec elle se perdait leur vie parce que c'est leur vie qu'il donnait ou que elle puisse avoir de la chance mais que la solution qu'elle lui peut trouver que lui doit faire quelque chose pour le désengrooter mais cette chose qu'il va faire pour le désengrooter c'était de coucher avec elle voilà des gens c'est le traitement que moi je vais jamais fait même si j'en ai je ne ferai pas il s'est couché avec la personne avant qu'elle guérisse avant qu'elle meurt donc vu que la femme cherchait une solution elle avait accepté et ils ont lui en son tour à son tour il était allé payer la tête d'un bois paru t-il avec lequel il a il a caliciné le toit avec certaines choses et tout et tout et il a passé ça sur son de son de son parti génital aussi et il a commencé à accoucher avec la table clairement un jour ils étaient en pleine ébats et il a fait une crise sur la poitrine de la femme et puis elle est décédée deux mères qui voulaient guérir la femme du sortilège soit disant diabolique voilà là même c'est sur la poitrine de cette femme l'aujourd'hui elle est décédée je crois trois à quatre trois fois quatre fois après avoir couché avec la femme soit disant que c'est comme ça qu'elle allait se débarrasser de ce piton qui était dans son ventre c'est comme ça la fête est sortie après éclaté on a demandé à la femme qu'est ce qui s'est passé comment tu as fait qu'est ce qui vous a amené à coucher ensemble donc celle là la femme a ouvert la bouche elle a raconté qu'elle était allée voir un certain marabout à tel endroit qui s'appelait de tel qui était renommé de tel nom et que c'était lui qui avait préparé cette portion pour elle mais que ça devenait de trop parce que les gens mouraient et comme elle était à la recherche d'une solution elle était venue voir ce dernier et ce dernier lui avait proposé de coucher avec lui par une poudre magique qui était avec la tête d'un bois parce que le bois était plus grand pour avaler le piton donc c'est un combat spirituel qui allait se faire et que c'est comme ça peut-être le troisième ou le quatre après c'est comme ça il est décédé alors que c'était censé être cette fois qu'ils allaient coucher ensemble pour que le piton qui est en elle meure les sages de l'instant ont pris connaissance de l'histoire ils ont conduit la femme chez le fétiché en question qu'il avait fait le premier rituel l'ont conduit là-bas et ils sont allés voir le monsieur pour lui demander aussi sa confession le monsieur a dit à que lui il était chez lui tranquillement quand la femme est venu qui avait demandé de la chance qu'il y avait donné la chance d'avoir un homme dans sa vie et un enfant et que cette même femme est revenu pour lui dire que les hommes ne lui donnent pas de l'argent et elle elle veut que les hommes donnent beaucoup beaucoup d'argent la solution qu'il avait à la pour ça pour dire que c'est ça qu'il a proposé qu'elle avait affecté les sages qui ont amené la femme dit ok maintenant elle dit qu'elle ne veut plus du sort qu'est-ce que tu peux faire le féticheur dit elle a qu'à continuer jusqu'à ce qu'elle va tomber enceinte qu'elle va tomber enceinte elle va m'amener son enfant qui va rester ici et qui va prendre le relais de ce que je fais quand je vais décédé son enfant va prendre le trône le jour son enfant va succès à mon trône les gens se font arrêter de mourir dans sa main c'était la remède déjà on s'imagine le nombre de tu te serres qu'elle va encore créer jusqu'à jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte mettre un enfant au monde qui va atteindre la l'adulte d'apprendre de certaines connaissances traditionnelles jusqu'à ce que ce dernier meure pour que l'enfant successe à son produit donc c'était la première histoire mystique c'est quelque chose aussi j'aimerais dire aux hommes qui qui sont attirés par la vale surtout les sous les sugar mamies vous dites parfois c'est une sugar mamie elle a la raison bizarrement sur la nouvelle annonce maintenant les sugar daddy sugar mamie c'est normal oui ça fait ça fait beaucoup de ravages ici au bénin les sugar mamies surtout les sugar daddy de nigéria là on va te prendre tout de suite pour faire ça avant de chance merci pour la première histoire deuxième histoire maintenant celle de la grand mère madame c'est une histoire qui s'est passée dans la famille de madame cette histoire a commencé quand la maman je vais dire son arrière grand-mère est décédée parce que c'est une initiée qui avait des cordes colliers ou des pelles que tu vois ici quand tu es initié il y a des pelles initiatives pour que tu portes donc elle est décédée normalement il ya une autre personne qui devait prendre le relais et pour que les dignités continuent de travailler dans cette personne qui a été choisie aller à l'église elle est effangéliste elle avait refusé qu'elle allait pas prendre la place de sa mère et tout donc c'est resté comme ça je crois 10 ou 15 ans après le décès de la concerner beaucoup d'enfants commençaient pas mourir subitement dans la famille des enfants des jeunes des enfants de 9 ans 10 ans 12 ans juste des crises des crises ils font des crises à midi comme ça et puis bof sa part en neuf mois ils avaient perdu pas mal d'enfants dans la famille c'était ça avait commencé par sonner mal aux oreilles parce qu'on disait mais est-ce que c'est quel genre de censurerie qui est venu frapper à la porte comme ça dans la famille donc comme ça ils sont allés chercher on les a fait comprendre que il ya une défense dans la famille il ya son trône qu'ils ont laissé vide que ce trône qui est vide si elle ne se fait pas remplacer que beaucoup de têtes vont servir à la nettoyer de poussière beaucoup de sang vont couler à la nettoyer de poussière d'accord c'est quel trône parce qu'il y avait il y avait trois trônes au total qui avait là le trône de la dame en question qui était la reine de la de la famille de la famille il y avait son père à elle qui est elle du chef de collectivité mais les trois trônes étaient fides au fait parce que elle de son vivant vu qu'ils avaient il y avait pas de remplaçants pour occuper les deux trônes c'est elle qui faisait le travail des deux autres plus elle ça faisait trois ils ont cherché ils ont dit c'est la dame là c'est c'est votre maman là ils ont dit ok on va chercher qui le phare avait précisé en sortant que la personne qui était choisi pour rester sur ce trône ne plus nous ne taille pas d'importance à ses ancêtres on est rentré à l'église et tout mais tant que cette personne ne va pas ne va pas accepter prendre le trône de tesseurs vont continuer ça va partir des plus petits jusqu'à ce que ça rende mal plus grand parce que c'était comme si le trône était vide il y avait de la poussière donc il fallait du chez nous dit les ancêtres ne prennent pas de l'eau pour nettoyer leur trône ça va être tu sens qu'ils le nettoient quand vous ne leur donnez pas de la vache c'est vous qui va c'est vous qui allez remplacer la vache donc ils sont allés faire appel à la personne qui a été choisie qui a été dirigée pour rester au trône elle avait insulté tout le monde elle avait dit à tout le monde que non que elle ne peut pas laisser ils sont chez vous pour venir rester dans le satanique que chacun donne sa vie à jésus on a dit ok ce qu'on te dit ça n'a rien de satanique on ne te demande pas de venir presser de l'eau sur les fétiches on te demande juste de venir assister à la cérémonie là pour qu'on te met sur le trône c'est tout ce qu'on veut même si tu ne veux pas pratiquer les rituels là bien quand même pour que on te fasse ce qu'il faut elle a refusé tantôt les enfants tombaient malades dans la maison dans la famille les enfants tombaient malades parce que c'était une grande cour c'était une grande cour familiale chez nous on les appelait des grandes collectivités tantôt les enfants tombaient malades tout le monde courait dans tous les sens pour protéger son enfant un mois après c'est sa fille à elle-même qui refusait de prendre le trône la grande mère qui est décédée alors que celle qui vient de bret de bret de bret sa fille c'est la petite soeur au papa de ma femme donc ça l'a frappé déjà quand avant l'enfant est tombé malade l'enfant avait tombé malade ils avaient appelé l'enfant à l'église c'était en tour de prier parce que lui avait révélé que c'était le c'était le diable et que la prière allait régler le problème ils ont prié 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 ça n'a pas marché ils sont allés voir des prêtres les oscisses ils ont fait de l'exercice pratiquer ça n'a pas marché désolé donc quand l'enfant est décédé elle est rentrée au village par coller et qu'elle est venue elle a ramassé les colliers l'étalé là où il avait les colliers le trône en question donc on parle parce que les trônes chez nous c'est des petits tabourets mais qui sont très sacrés si tu t'amuses avec ça ça va te tuer tout de suite elle a pris la chaise le petit tabouret le collier de sa grande mère et tout qu'elle a amené sur la tombe de sa grande mère et elle a brûlé ça sur la tombe de sa mère soit disant que c'était son pasteur qui lui avait dit que c'était les choses pour lesquelles sa grande mère se vengait si ça les explique que sa grande mère n'aura plus de pouvoir qu'elle a commencé par brûler le truc tout le monde était là pour ça tout le monde a raté puis encore tu vas brûler le truc sur la tombe de la personne ce qui fait mal dans cette affaire cette grande mère donc on parle en question c'est une personne qui a eu vrai pour la paix parce qu'il paraît qu'en son temps les enfants les petits enfants qui laissent dans la famille était mangé par la sorcellerie dont cette grande mère en question était obligée d'aller s'initier à une autre sous forme de sorcellerie pour protéger son camp c'est-à-dire pour protéger la famille donc si tu es quelqu'un soit pendant ton niveau de sorcellerie tu pouvais pas prendre quelque chose dans la maison donc tout le monde connaissait la vie est là de cette réputation il paraît que certaines personnes nous l'ont même sous-nommé la tizelle la femme tizelle si tu es sorcier tu tentes de manger quelque chose dans sa maison c'est toi qui va prendre c'est toi qui va partir donc après des années que le trône est resté vide c'est comme si les gens soient commencer par trouver l'opportunité de sévir dans la famille il y avait beaucoup d'autres qui passaient donc elle voulait quand même fermer le trou donc elle a fini de brûler personne n'a rien dit la brûlée elle est parti quand ils ont éteint ils ont éteint bon il y avait plus grande chose à récupérer ils sont allés consulter on les a dit le fan les a dit que non on n'allait pas s'inquiéter que rien n'est pas arrivé et le père de mon beau père disait que hé c'est pas ici on a consulté on a elle qui a réclamé qu'on mette quelqu'un sur le trône voilà celle qu'elle veut mettre sur le trône là elle est venue pour couler on vient consulter tu dis que rien ne va arriver cette histoire n'est pas claire rien ne va arriver là ce qui va arriver mais plus même loup donc mon beau père lui il avait trouvé ça un peu bizarre qu'on consulte depuis la caméra dit que non rien ne va arriver il dit non cette histoire là serait plus claire histoire lécher les célestes parce que les célestes ils font les visions ils ont fait la vision là-bas les célestes les a regardé dit que est-ce que là vous êtes là vous voulez mourir ou bien vous voulez vivre et j'ai là mon père a demandé mais qu'elle est ou pas tu me demandes si on a choisi entre vous de mourir et que c'est la dame qui la faisait qui le faisait la vision pendant l'église les a dire vous venez vous avez fait quelque chose et cette chose que vous avez fait là va manger beaucoup de choses parce que vous avez attiré le regard de la sorcellerie dans votre famille ils ont demandé à la dame qui faisait la vision s'il y avait une autre solution la dame a dit non que elle elle ne maîtrise pas ça mais qui fasse recours aux personnes qui ont l'habitude d'initier les gens sur trône ils sont retournés ils ont quitté le célestes ils sont retournés à aboumé chez eux là-bas pour chercher on les a dit d'aller au Négétré à Aoyon une fois là-bas sur place on les a dit qu'ils avaient pris une fois que le tabouret a été incendié on ne peut plus faire quelque chose jusqu'à là c'est comme ça mais ce qui est bizarre ce qui est vraiment bizarre quand on dit rien ne va arriver depuis lors personne n'est plus décédé mais personne dans la famille n'a prospéré quand je dis prospérer là aucun d'entre eux n'a pu acheter briques n'a pu payer le ciment pour construire une maison je te dis aucune il n'y en a pas la plupart si tu rentres dans leur maison c'est encore plus pire même même ceux qui sont à Cotonou même que ceux qui sont à Cotonou ce qui habitent à Cotonou ici c'est pas l'argent pour acheter le terrain qui leur manque mais une fois qu'ils achètent pour s'installer c'est un problème ceux qui font même l'effort de commencer une fondation ça reste lui la cheveux et quand ils courent dans toutes les sens on leur dit que la façon celui qui est venu brûler le trône là qu'il aille chercher le rang des ancêtres qui avaient su cessé au trône avant elle pour les demander pardon maintenant ils ne connaissent pas le nom de ces ancêtres là et personne n'est prêt à les aider parce que celui qui va tenter de les aider reste de parti pour essuyer le crime commis donc parce que tout le monde a peur de dire de dire je vais t'aider c'est comme ça mais personne n'arrive jusqu'à aujourd'hui je ne vous parle personne n'arrive à réaliser quelque chose de concret dans la famille donc le message que je voulais passer dedans c'est pour vous dire que quoi ne pensez pas que quand on parle d'ancêtre qu'on parle d'ancêtre que c'est de la sorcellerie sorcellerie là c'est difficile c'est différent de fétichisme fétichisme c'est différent de d'ancêtre chaque chose à son monde on peut prendre la sorcellerie pour venir rajouter au fétichisme on peut prendre le fétichisme pour rajouter sa occulte ancestral mais ce qu'on appelle ancêtre là ne vous amusez pas avec parce que l'ancêtre c'est quelque chose que tu ne vois pas avec qui te voir qui mange avec toi quand tu manges la preuve je vais vous donner une simple exemple l'incêtre de la nourriture si vous êtes si vous croyez en vos ancêtres l'incêtre de la nourriture dans un plat et déposer ça sur votre table vous allez voir des incètes noirs qui vont venir s'associer au plat là pour manger vous n'avez même pas besoin de faire séparer je dis dans le plat et vous sachez votre table à manger au salon vous allez voir c'est une espèce que je vous demande dans ce qu'on appelle ancêtre ne vous amusez jamais avec si on vous demande d'occuper un trône que vous ne voulez pas essayez de vous entendre avec vos frères et choisissez une autre personne avec votre consentement pour que cette personne occupe le trône mais ne dites pas que vous allez brûler ou détruire le trône vous allez à néantir toute une famille juste pas curiosité et ce n'est pas tout qui se règle à l'église ce n'est pas tout qui se règle aussi à la mosquée il ya des choses c'est juste il faut aller placer de l'eau sur la tombe de ton père de fin de ta mère défunte de ton grand-père plutôt pour les verrer quand on oublie tout on vient là on arrive plus à avoir c'est à où on va ça jusqu'à aujourd'hui c'est madame qui peut parler il me dit quoi tu ne racontes pas sur ton là sur ton truc que tu fais là parce qu'elle appelle ça journal quand tu ne racontes pas sur ton journal que tu fais là ce qui s'est passé dans ma famille c'est moi aujourd'hui qui essaye de remettre un peu la pente parmi tous les beaux fils de la famille je suis le seul je ne vais pas bon le seul qui est mieux mieux quand je vais diminuer là c'est qui est équilibré à qui on peut parler sinon même quand tu rentres dans la famille pour épouser l'un de les enfants là c'est comme si tu étais allé épouser des problèmes moi je ne savais même pas en cherchant des choses que je suis tombé sur ça et j'ai demandé à mon beau-père c'est lui qui m'a raconté l'histoire pour lui dire que voilà pourquoi on est dans cette ville là effectivement personne n'est prêt à les aider parce qu'on dit que pour que le trône prenait de son centre il faut que quelqu'un parte qui va mourir qui est prêt à dire moi je suis prêt à vous aider et puis c'est lui qui va mourir pour connaître le trône c'est soit ça c'est soit ils vont décider d'aller prier les ancêtres ceux qui avaient déjà gardé la famille parce que la grand mère est fâchée si eux ils sont vivants aujourd'hui ça cause elle quand la sorcellerie est en train de servir dans la famille en son temps il paraît qu'en son temps chez eux les hiboux là ils descendaient comme ça ça se transforme en être humain il y en a même il fallait donner des tontines quand tu quand tu pourras quand tu habites dans le village à partir de 15h 14h tu pourrais plus sortir si tu voulais sortir à partir de 16h tu devais donner une tontine de peau chaque 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 six mois avec un palier de quelque chose je ne me rappelle plus de trop de poids et tu allais donner chaque un enfant qu'ils allaient manger chez toi donc que tu veux ou pas tu devais enceinter ta femme pour que chaque fois elle défasse l'enfant et c'est la grande mère qui avait lutté contre ça parce qu'elle était allée au nigéria elle avait acheté une nouvelle sorcellerie pour finir combattre ça c'était un peu ça tout ce que vous voyez quand vous dire c'est ça c'est pas forcément parce que c'est ancestral que c'est mauvais le vodou n'est pas mauvais l'ancêtre n'est pas mauvais c'est celui peut-être qui est devant qui a une mauvaise intention et peut-être vous aussi qui vous approchez de la chose qui n'a pas un bon cœur souvent il faut voir les choses dans cet autre sens après il ya des gens qui prennent des choses plaisantes plein pour en faire autrement c'est comme le couteau tu peux prendre le couteau pour gorger une chèvre tu peux prendre ça pour couper le pain tu peux prendre ça pour faire pour couper le poisson c'est comme ça tu peux prendre aussi pour poilader c'est comme ça ce qu'on appelle tout ce qui est occultisme là c'est comme ça tu prends ça pour faire ce qui te va ce qui te convient un peu comme un couteau à double tranchant tu peux faire du bien avec tu peux faire du mal avec donc c'est un peu ça voilà voilà merci beaucoup l'homme de l'homme proté dites-moi maintenant c'est qu'on a passé un frère c'est ce que vous de retour pour la chaîne de ce bon merci de nous avoir suivi